Salut à toutes et à tous, c'est Alaric et on continue aujourd'hui le recours de Banjo Toei. Alors là je ne suis pas au Pic Fournaise mais tout simplement au Lago pour récupérer la pièce laissée par les espèces d'aliennes. J'avais complètement oublié cette pièce, d'ailleurs on me l'a fait remarquer dans les commentaires. Donc voilà, je suis revenu juste ici pour aller la chercher tant qu'à faire, je n'allais pas la laisser plus longtemps sous l'eau pour avoir un petit piège. Et avant qu'on retourne au Pic Fournaise, je vais juste passer à la monte, passer chez Paono. Oula, le cadre caméra un peu. On a chez Paono pour récupérer une page de Chito il me semble. Parce que vous voyez qu'il m'a resté 5 jetons, 5 doublons. Bienvenue, la page est toujours disponible. Ben oui je veux l'avoir. C'est un truc très logique. Voilà nous la petite page de Chito. Combien j'en ai ? Ah ben j'en ai 5, je crois que je pourrais activer le prochain code. Un code qui peut se révéler utile si j'ai raison, en tout cas si je me rappelle bien. Donc vous savez quoi, je vais aller activer ce code là et on se retrouve au Pic Fournaise pour la suite. Allez à tout de suite. Allez on se retrouve dans le Pic Fournaise. Alors j'ai gagné un peu de temps et je suis revenu directement ici. Devant le Didjo qui était caché derrière la cascade. La dernière fois j'avais sauté comme un couillon et je m'étais fait tuer à cause des boules de feu du boss. Donc maintenant on a tué le dragon pour pouvoir prendre son temps. Alors là en fait il suffit tout simplement d'utiliser les plumes d'or et de sauter à travers la cascade brûlante. Tout simplement. Voilà ça n'était même pas venu à l'esprit hein bon. Non. Je me trompe de mouton. Hop. On revient de la même manière. Et le tour est joué. Alors en même temps je suis revenu près du Colisée puisque on va s'y attarder un petit moment. Avant qu'on aille tuer le boss du côté glace. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec ce boss chiant. Donc d'abord je vais me détruire. Une espèce de higou là. Je vais me séparer. Eric Banjo. Vous voyez l'espèce de petite corde là. Voilà. On va s'y agripper. Voilà. Si on a Kazooie on ne peut pas faire ça. Donc il faut obligatoirement se séparer. Alors attendez je vois rien. Il faut que j'aille où là. Oh putain le con. Non. Ah ben voilà vous avez vu en action mon nouveau cheat. J'allais oublier de vous en parler en plus. J'y suis tombé mais je ne me suis pas fait mal. Voilà toute l'utilité de ce cheat code. On peut tomber de super-héros sans perdre de vie. Mais ça sert à quoi ? Euh ouais. Attendez je vois rien du tout. Merde mais c'était censé faire quelque chose et du coup. Euh on a quelque chose là. Ah. Attendez il est revenu le hibou ou quoi ? Mais ça mène. Putain. Poiré. Bon ça a l'air vraiment de mener nulle part. Ce qui est très étrange. Euh bon sinon je vais reprendre Kazooie. Euh il y a un mur à péter par ici. Voilà celui-là. C'est ce mur qui nous importe. C'est quoi ça déjà ? Ah oui c'était pour faire apparaître les plateformes dehors pour le Jinju. Euh bon on va reprendre Kazooie. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire avec cette corde. Bon. Hop hop petite coupure excusez-moi. Immulateur qui bug. Ah putain non. Non non. Je vais mourir. Putain il y a Kazooie juste au-dessus. Allez bon dis-moi vas-y. Ok. Alors vous allez voir pourquoi il faut péter ce mur. Euh. Hop. Non pas cet oeuf là. Grenade bien sûr. Bam. Euh alors. Ah ben il y a les bottes. Pour grimper justement à la colonne. Hop là. Heureusement qu'on a le code pour ne pas perdre de vie en tombant parce que c'est assez haut. Et j'ai fait peur. Qu'est-ce qu'on a là ? Une torche. Ok. Bon apparemment on va ressortir à l'air libre. Alors je sais pas si c'est par là. Normalement si. Mais vous risquez d'être surpris. Ok c'est pas là. Page de Chido. Super. Bon c'était pas ici. On doit avoir un autre mur alors à péter. Je vais vous montrer. Si vous êtes pas convaincu du shitcon. Regardez. Voilà. C'est magnifique. Bon. Alors ça reste par là. Tiens une grille. Est-ce que je peux pas la péter ? Je vais me reculer un peu. Non. Ah non ça c'est pour le... Pour le kickball. Alors ça reste par là. Non. Ah. Tu dégages. Je vois pas si c'est mis refissuré. Non c'est pas là. Non c'est pas là. Euuu... Bon sens c'est où ? Ah voilà c'est là. On va finir par y arriver. voilà c'est par ici là je suis sûr attention magie magie stade de kickball maya et oui on se retrouve dans le premier monde là où on avait passé les épreuves de kickball ça c'est pas étonnant donc on va prendre le téléporteur pour revenir près du wigwam et voilà vous avez compris qu'on va se retransformer en rocaillou en même temps on est obligé de se retransformer en rocaillou et de repasser les épreuves de kickball du 7e monde on aurait pu croire que le wigwam du 7e monde nous transformait aussi en rocaillou mais ce n'est pas le cas donc on est obligé de revenir c'est assez marrant ça fait des petits détours comme ça alors entrée du stade et la petite entrée d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué cette grille la première fois que je suis rentré elle est assez discrète on ne la remarque pas du premier coup d'oeil voilà maintenant qu'on est revenu ici en rocaillou on va pouvoir s'attaquer aux épreuves je ne me rappelle plus trop si c'est bon je me doute que c'est plus difficile qu'au premier monde mais championnat de kickball catégorie pro attention un peu différente voilà le score le plus bas gagne toujours ah voilà oui c'est ça je me rappelais plus les règles ont changé et donc il faut avoir le score minimum pour gagner allez c'est parti quart de finale alors par contre le terrain il est tout rocheux le meilleur caillou gagne alors ça fait longtemps le score minimum et donc forcément il faut tirer dans les buts adverses et rester à 0 points alors attendez comment je fais pour tirer les gens dans la web ça me dirait trois frères quoi ils ont tous collé les uns aux autres mais j'en profite pour pour mettre plein dans le jaune allez tiens prends toi ça oh le jaune il mange un peu dans le rouge ils sont sympas ils ne mettent pas dans le mien quoi voilà c'est vraiment très simple au début c'est vrai qu'ils font pas de complot contre moi vous avez passé le quart de finale les bonnes chances pour les demi finales allez c'est parti au rayon on est obligé de sauter pour monter les marches de l'escalier tellement qu'il est petit allez c'est parti demi finale ah oui d'accord ah oui ok on démarre tous avec 50 points il faut qu'on rentre sur le maximum de boules rouges puisque je vous rappelle que les boules rouges ça nous fait perdre un point qu'on se gaffe de boules rouges en gros on va voir le score minimum imperfections ah merde j'ai mal hop du coup je regarde pas trop leur score je sais me concentrer sur mes bars ah putain ils sont loin là non allez hop merde il y en a un qui a plus que moi non moins que moi merde il y avait 32 bon je rejoue bon je vais couper et on se retrouve pour la finale yes ça y est ouh j'ai mis 4 essais pour arriver à battre à mes adversaires avec 29 points troisième essai j'ai eu une égalité mais ça comptait pas donc là on est parti pour la finale je pense pas que je vais réussir du premier coup c'est quand même assez chaud là je pense qu'il va y avoir les deux types de balles en plus tu ne seras jamais le champion du colisée alors pour voir le score le plus bas donc les rouges on les met chez moi et les jaunes on les met chez les autres hop là ah oui il y a aussi des bombes je crois que ça se sert allez voilà mettez mettez tout chez le non pas chez moi bon ça va j'ai toujours 0 points merde je tire à côté bon ça sert à rien que je mette des rouges j'ai toujours 0 points hop interception allez c'est bon yes yes yeah ça fait qu'ils sont pas trop chiens ok donc ça c'est fait grand champion de kickball du colisée et voilà une pièce de plus yeah oh putain ils sont vénères ces espèce de hibou là je sais pas si je peux sortir comme ça du colisée j'aimerais bien qu'il me retransforme en banjo d'un coup comme ça j'ai pas besoin de refaire le détour oh non va marcher hors de ce monde putain je suis obligé de revenir au premier monde pour me retransformer et bon je vais couper ici pour gagner du temps et on se retrouve au même endroit en banjo kazooie à tout de suite les amis allez on reprend je suis sorti du colisée carrément pour encore gagner un peu de temps on va prendre le téléporteur pour se rendre juste à la zone supérieure puisque c'est à cet endroit puisque c'est à cet endroit que se trouve un socle de séparation donc j'en profite pour prendre banjo et aller apprendre le mouvement qu'on avait vu dans la vidéo précédente que je pouvais pas aïe je pouvais pas apprendre puisque j'avais kazooie alors attendez non c'est pas par là je crois qu'il faut juste que je tombe en dessous donc vu que j'ai le code hop on s'en fout voilà voilà c'est par là mais juste que je me fasse pas tuer juste avant alors je m'appelle plus trop de ce mouvement mais bah nous êtes bien utile dans certaines circonstances voilà ça s'appelle le secoushack voilà même des liquides je serai protégé ça va nous être extrêmement utile alors regardez ce que ça fait hop hop ah tu me rappelais plus trop marrant ah il a la classe mon dieu comme ça tu peux même sauter trop fort franchement ce sac il est énorme hein l'objet le plus utile du jeu voilà alors ça c'était ce que je voulais faire donc oula qu'est-ce que j'ai fait ? non on va voir si ça marche dans la lave non attendez j'arrive même pas voilà est-ce que ça marche ou pas ? bien ça marche ah c'est énorme excellent on est presque invincible avec banju maintenant hein on peut marcher euh dans tous les liquides et si on perd de la vie on peut la regagner en en faisant cette technique là euh non pas celle là celle-ci celle-ci voilà il y avait vraiment des techniques pas mal banju attendez ça va où ça hein je crois que je suis pas encore passé par là euh ah non mais on monte juste euh voilà on rejoint cet endroit là bon c'est pas très important j'étais déjà passé attention tout intrus dans de l'eau extrêmement chaude et sans doute en cours de cuisson alors je me rappelle plus ce qu'il y a là dedans hop ah il y a un poisson même un Jinjo d'ailleurs on dirait le poisson qui avait enfin il me rappelle quelque chose ce poisson ben d'ailleurs on va utiliser la nouvelle technique pour aller dans l'eau chaude vraiment énorme on récupère le Jinjo et par la même occasion le poisson voilà je crois que c'était le poisson qu'on trouvait dans la caverne de Clanker celui qui nous fournissait des petites bulles pour qu'on puisse respirer et avoir le temps de de passer trois fois dans l'espèce de clé qui libérait Clanker oh putain ça rame allez allez s'il te plaît oh putain ça rame à mort voilà c'est bon ok donc on a le petit poisson on verra quoi il sert plus tard putain allez arrête de ramer hop là je vais récupérer Kazumi putain putain non ah ah putain ah il me saoule ses mains putain euh ouais c'est même pas par ici ah mais je crois que je vais reprendre le téléporteur ça ira plus vite aïe euh d'ailleurs je peux aussi y aller dans cette eau alors attendez on va y aller on ne rappelle plus ce qu'il y a euh un interrupteur cette eau est bien trop chaude pour notre piscine ah oui d'accord alors là vous avez reconnu la tête du cochon qu'il y avait dans le lagon euh il nous parle par télépathie là on ne sait pas trop comment il fait mais en gros euh c'est cette eau là qui va être transféré au lagon oui c'est très tordu on va chercher à comprendre mais pour l'heure l'eau est trop chaude donc il faudra la refroidir pour la refroidir euh vous verrez ça plus tard mais franchement c'est encore un truc tordu allez Kazumi viens par là allez j'aimerais bien aller du côté glace maintenant pour aller euh tuer le dragon j'espère que j'aurai le temps dans cette vidéo euh c'est par là je suis revenu voilà je suis revenu justement à l'endroit côté glace à la zone supérieure aller allez le FPS là oh putain ça rame c'est chiant bon on profite du shitcode encore une fois hop là hop là bon attendez je mets pause un instant bon ça rame un peu moins j'irai alors alors on va descendre juste en dessous parce que pour atteindre le dragon il va falloir monter mais avant de monter il faut descendre quelle logique imparable alors tout d'abord il faut aller voir cette espèce de yéti avec son énorme pied là et il faut attendre que le dragon nous souffle voilà bam ahah 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 mon pauvre pied gigantesque où est le kit de premier secours ? et parfait on peut récupérer les bottes alors là on suit le chemin euh je me rappelle plus exactement où se trouvent les je crois que c'est ici je suis pas sûr hein si je crois que c'est par là voyons voir hop si ça doit être par là voilà on est vraiment en hauteur oula ça glisse ça prend un peu de vie avant le boss et c'est parti voilà voilà alors vous vous souvenez sûrement que le boss de feu était assez simple euh celui-là ça va être plus compliqué compliqué Chilly Willy vous devez être les livreurs de pizza qui avait battu mon pauvre frère bah oui bah oui j'ai commandé une super suprême aux anchoires bah oui c'est ça donnez moi ma pizza je sais pas je sais pas ce qu'ils ont eu les développeurs avoir une espèce de euh comment je mets la boue comme ça c'est mieux on est plus dans l'action alors là il faut prendre les oeuvres de feu je sais pas ce que les développeurs ont eu avec les pizzas à ce moment là et ça brûle alors on va retirer encore une fois non c'est trop tard mais si moins juste goûter oula donc ça tronche de près alors je vais un peu reculer quand même parce que aïe il est rapide on va reprendre la même estelle voilà faut qu'elle se barre assez vite putain il est rapide hop là allez vite je sais pas s'il arrive non c'est bon ne me touche pas allez là on est prêt en même temps on avance un peu encore une fois et bon allez vite on couvre à pont le canon allez plus qu'un concentration ça va il est pas non plus hyper chiant je le trouve plus simple que celui du monde 6 que j'ai toujours pas battu d'ailleurs et voilà mais arrêtez je ne veux plus de pitié là finalement je crois que je vais en prendre une à en emporter mon trophée mon trophée que pensez-vous de ça ça me convient parfaitement mon vieux bon allez barre toi maintenant bon quel est le chemin pour le magpuzzle le plus proche et voilà je monte vite fait voilà l'autre côté où on était la dernière fois maintenant maintenant qu'on a battu les deux on a obtenu la pièce de puzzle alors il faut savoir que les ces deux dragons on peut les battre dans l'ordre qu'on veut donc j'aurais très bien pu commencer par celui-là et finir par celui de feu et dans ce cas là ça aurait été le dragon de feu qui aurait été plus difficile à battre alors je crois qu'on va se laisser ici pour cette vidéo la prochaine fois on va explorer un peu plus le niveau de glace notamment on est dans la zone inférieure qui est je crois mon endroit préféré de ce monde du moins j'en ai d'excellents souvenirs et d'ailleurs on retrouvera d'anciens personnages et aussi si cette vidéo vous a paru un peu plus préparé c'est normal j'avais un peu regardé avant de rejouer ce que je voulais faire pour ne pas perdre trop de temps éviter de faire comme dans les industries grunties merde il y a un mouvement ici bon ben on apprendra la prochaine fois on recommencera là d'ailleurs putain il y a un igloo là-bas allez bon ben je vous laisse ça je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la suite je vous souhaite du workflow 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 je vous souhaite du workflow